qui était en train de nous dire que tout se passe bien à Hawaï. Oui, d'ailleurs je voudrais aussi féliciter la dextérité. Ils sont forts, hein ? Oui, ils sont forts, ils sont forts. Info-TV. En quelques temps, ils ont déconnecté, reconnecté la machine. On a le son qui est revenu. Je disais donc, à Hawaï, on est en pleine séance d'inscription sur les listes électorales qui se poursuit et avec nos stratégies que nous mettons sur pied pour faire adhérer le maximum des Camerounais. C'est l'occasion pour moi, pour ceux qui aident l'arrondissement d'Hawaï, d'appeler à ceux des Camerounais qui veulent vraiment être soit candidats, candidatés aux élections municipales, législatives et même présidentielles. C'est le moment de peaufiner la stratégie. C'est le travail que nous sommes en train de faire parce que la mairie, il faut le dire, la mairie d'Hawaï en 2025 sera entre les mains du PCN. Et nous travaillons à cela. En espérant que le PCN sera là ? Bien entendu, il n'y a pas de doute à cela. Ah d'accord. Il n'y a aucun doute à cela. C'est juste que la dernière actualité nous faisait un peu douter. Non, ne doutez pas de l'efficacité. Le PCN, c'est une machine. Il ne faut pas en douter. Donc, ça va aller ? Ça va aller. Donc, lorsque vous me voyez sur un plateau, ma parole, ça ne doit pas faire l'objet du doute. Je te rappelle que même la parole du président Paul Biard fait l'objet du doute de temps en temps. Je ne sais pas comment ta parole va faire pour ne pas faire l'objet du doute. De toutes les façons. Donc, c'est l'occasion également de féliciter parce qu'à travers vos émissions, cette plateforme qui permet également de former, d'informer également les citoyens. On comprend quand même que les citoyens s'éveillent. Quand même, il y a les veilles de conscience. Parce qu'à un moment donné, le raisonnement a tendance à changer lorsque vous allez sur le terrain avec les thématiques qu'on soulève ici. Avec les arguments des uns et des autres, on comprend également que les uns et les autres prennent conscience. Et cela, il faut remercier également le PDG, M. Diode Nenvan, et toute l'équipe. Et d'ailleurs, je puisse vous rassurer que du côté d'Aoua, vous êtes une star. Et je vais vous dire que peut-être à la maison maintenant, tout le monde est scotier. Tout le monde, tout le monde. Donc, c'est l'occasion également de saluer tout le monde à la maison. Mais donc, je voulais juste ajouter ce que vous avez dit, qu'il paraît que M. Diode Nenvan signifie la pluie. Et vous savez, quand la pluie tombe, elle arrose partout. Et c'est logique qu'il réussisse à arroser le monde entier avec son eau. On espère que cela aidera à laver tout ce qui est pur partout et à nous apporter un peu plus de lumière. Et surtout qu'on met encore une jolie fleur comme Rosalie. Comme Rosalie vient de Rosalie. Vous voyez, la Rosalie, le diminutif, c'est rose. Voilà. Et lorsqu'on place une rose également, ça illumine également les plateaux. Donc, il a bien fait quoi. Donc, la rose a peu la pluie. Tu imagines, M. Diode Nenvan, c'était excellent avec le coup d'œil. Qui clôt dessus, belle image. Merci, merci Geranga. Qu'est-ce qu'il y a, Dikabi ? Toi, si tu me changes les problèmes ? Ah, tu veux dire un mot sur la politique ? Toi, je te le concède. Moi, je vous l'ai dit franchement, la politique au Cameroun, c'est bizarre. C'est bizarre et moi, je suis... Tout ce que les opposants font, j'ai beaucoup de doutes parce que le pays... On dit, quand tu es au pouvoir, quand quelque chose prend beaucoup de temps, les gens deviennent habitués. C'est-à-dire que le CPDM, le ADPC a fait tout. Ils ont passé 40 ans plus au pouvoir. Et ils ont leur politique, mais les opposants ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'au Sénégal, il y avait 9 partis, n'est-ce pas ? Peut-être 9, 19 qui ont parti à l'élection. Au Cameroun, il y a combien ? Au moins 300. On ne sait pas encore. On ne sait pas ce que les gens vont se déclarer. Non, parti politique, mais pas candidat. Parce qu'on n'a jamais eu 300 candidats à l'élection présidentielle. Au moins, ça dépasse même 30. Non, non, jamais. Ce n'est pas quand il y a eu 19 candidats au Sénégal qu'il y a 19. OK, mais toi aussi, tout ça compte. Non, en fait, tu me dis qu'il y a beaucoup de partis, mais il n'y avait que 19 partis en compétition. Au Cameroun, on peut aussi apprendre. Pourquoi on retoule tous ces partis-là ? En 2018, il n'y avait que 9 candidats en détail ? Mais les 9 candidats, moi, c'est là où je voulais amener vous là. Il faut encore réduire tout ça. C'est pour ça que nous travaillons. Vous ne travaillez pas tous, parce que le travail est fort d'avocat. Une illustration, ça. Oui, parce qu'il finit sa bourse. Ce n'est pas un débat, je lui ai donné l'appareil. Je suis dit ce qu'il ressent, mais là, c'est que le président prend le pouvoir. Mais, monsieur le PCN, la vérité, c'est que c'est difficile. C'est difficile parce que le HDPC a mis les machines. Et les machines travaillent encore. Voilà pourquoi, moi, j'ai suivi tout le débat. Même le dimanche, j'ai un dans mon YouTube. Je regarde tout le débat. Et j'ai constaté. Les gens, quand vous parlez, rient. Parce qu'ils savent déjà ce qui est déjà organisé. C'est difficile pour que l'opposant gagne au Cameroun. Pourquoi ? Parce que même en termes de représentatif dans tous les bureaux, vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais, eux, voilà pourquoi ils ont laissé la corruption et volé, détruisement. Et ils ne dérangent pas parce qu'ils détournent. Et ils utilisent même l'argent pour envoyer les gens. Il peut, c'est que les jours de l'élection, ce n'est pas un ministre. Il peut faire la campagne pour le HDPC. Un ministre. Non, ils ne sont donc pas forts. Voilà. Le HDPC, c'est le bois blanc. Non, tous les autres, les carboneaux sont forts. Je dis, le HDPC, c'est le bois blanc. Ils n'ont aucune stratégie. Non, il ne faut pas comprendre d'abord. C'est le bois blanc. Non, ils sont forts. Ils ne sont pas forts. Ils sont forts, il faut comprendre dans mon sens. Ils sont forts parce qu'ils ont l'argent. Et ils ont mis, ils ont organisé le gouvernement. Ils ont organisé le Camerounais. Mangeant. Ça veut dire que... Mangeant. Mangeant. On le fait. On le fait. Ils connaissent tout ça. C'est ça qu'ils ont fait. Pour qu'on devienne sonne un peu où... Quand la réaction vient comme ça, on te donne même 10. J'ai dit que les gens sont pour 1 million. 1 million. Et tu es prêt pour voter pour 5 000, pour 2 000, pour 10 millions. Pour souffrir encore pendant 7 ans. C'est ça aussi. Et maintenant, ça veut dire que quoi ? Pour gagner l'élection au Cameroun. Il faut... Il faut... C'est-à-dire qu'une organisation forte. Parce que les gens-là, ils ont déjà organisé... Il faut voir pourquoi le ministre de tous les milliards. Il ne parle pas. Et quand l'élection arrive, il peut même donner 200 000. Que pas au village représente ADPC. 200 000. Un ministre va te donner 200 000. C'est rien. Mais oh ! Est-ce que le PC, il peut même donner 10 000. Pour que le voyage puisse présenter. Ça en vient donc au mari Kadikabi, au combat qui attend tous les Camerounais. Fait deux des citoyens et non des affamés. C'est le combat qu'a l'opposition aujourd'hui au Cameroun. Parce que ce que vous dites, c'est la réalité. Ça peut choquer, mais c'est la réalité sur le terrain. Et eux, ils n'ont pas moyen de jouer à ce petit jeu de 2 000, 5 000. Je pense que c'est à chacun de prendre conscience. Et je pense que c'est le travail qu'ils essayent d'abattre ces derniers temps. Conscientiser la population pour leur faire comprendre. Que tu peux prendre 2 500 000, 200 000 comme tu dis, pour te retrouver demain dans les mêmes problèmes. Il faut prendre conscience. Et ça, ça ne dépend que de chacun. Voilà. Ils ne peuvent rien à ce niveau-là. Ils vont faire ce qu'ils peuvent. Parler, expliquer, conseiller. Mais ils ne seront pas avec chaque Camerounais au jour du vote. Et je pense que c'est à chacun d'accepter de se sacrifier ou pas. Donc, à ce niveau-là, même si on ouvre le débat, ils ne peuvent pas t'apporter une réponse à ta... Ce n'est même pas une question. C'est un constat. Ce que vous dites, c'est le constat sur le terrain. Et bien sûr, la suite ne dépend pas seulement d'eux. Ça dépend également de vous. Voilà. Maintenant que vous savez qu'on vous donne 200 000 dons et 5 000 et 2 000, à vous de savoir si vous devez les prendre ou pas. Là, aucun parti de l'opposition ne peut quelque chose. C'est l'agent du Camerounais. Vous pouvez même prendre, mais allez voter avec confiance. C'est aussi une solution. Quand il dit que l'agent-là, c'est comme il moudit l'agent-là. C'est comme l'agent-là. Je dis que les gens qui travaillent sur l'agent-là. Je ne suis pas anglais, c'est normal. A mal fait, là où ils sont mal fait. Et puis qu'on te donne l'agent comme ça, avant que tu comprennes, ça, je vais vous dire. C'est comme les gens-là, ils travaillent sur l'agent-là. Sans vous mentir. Sans vous mentir, travaille sur l'agent-là. Donc, pour toi, on ne va même pas prendre. Non, je ne prends même pas, parce que moi, je ne le prends pas. Si tu prends, on dit que tu ne peux pas. On est en anglais, que tu ne peux pas prendre l'agent-là, tu marches. Tu connais les gens-là ? Ils sont forts. Ils sont forts. Et non, c'est pas physique, c'est spirituel. Je suis d'accord avec vous. C'est spirituel. Je suis d'accord avec vous. Merci, Omar. C'est la vérité. On va rentrer, donc, on a deux sujets. On a déjà, la technique nous a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Et là, je ne vais pas dire qu'on a perdu du temps, parce qu'on a sensibilisé encore quelques Camerounais. Mais on va devoir parler de sport, notamment du bras de fer entre l'Africa Foot et le MINSEP, qui apparemment s'achemine vers une fois heureuse, je le disais tantôt avant, qu'il n'aille pour les obsèques de son papa. Samuel Eto'o n'a pas pu prendre pas à la rencontre qui avait été prévue à la primature entre la Fédération et le ministère des Sports. Et par la suite, la présidence apparemment se serait saisie du même dossier. Là, par contre, en début de semaine, il y a eu une rencontre au sommet, justement, pour trouver le bout du tunnel de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et des salives depuis quelques temps au Cameroun, entre les sportifs et les non-sportifs. Tout le monde se sent concerné, parce que lorsqu'on parle de l'équipe nationale de football du Cameroun, on parle de tous les Camerounais. C'est encore le seul parti, là, je démarre avec vous, puisqu'il est terminé avec vous tout à l'heure. C'est le seul parti qui nous rassemble encore, Géranga, la Lyon indomptable. Et lorsque l'équipe est en danger, parce qu'il y avait ce qui se passe, il y avait quand même une épée, une épée de Damoclès, qui pesait sur la tête de cette équipe-là. Marc Brice, accepté, pas accepté. Et lorsque l'on regarde les premières notes qui nous sortent de cette confrontation entre Samuel Eto'o et l'Omnissaire des Sports, on se rend compte que le juste milieu, finalement, a peut-être été trouvé pour que chacun tire son épingle du jeu. On en a parlé ici pendant les semaines de Brest de ce sujet. Et on ne comprenait justement pas pourquoi le MINSEP avait décidé de nommer tout le staff technique alors qu'il savait que cette responsabilité revenait à la FEDE. Et pourquoi la FEDE s'opposait alors qu'il savait aussi que dans les tests, le MINSEP avait la possibilité de nommer l'entraîneur. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui profile à l'horizon, on peut dire que le calumet de la paix peut être fumé. Peut-être que c'est votre manière. En apparence. Ah d'accord. Vous voulez dire que ça va de la façade ? Oui, de façade. Mais sauf que la réalité, c'est que ceux-mêmes qui veulent jouer les arbitres aujourd'hui, ce sont ceux-mêmes qui ont créé cette situation. Vous parlez là du secrétaire général à la présidence. Tout ça, la présidence y compris, c'est les mêmes gens qui ont créé cette situation. Et aujourd'hui, ils viennent à sa peau pompier, quand la maison brûle déjà, ils viennent donc comme s'ils étaient des seins. Pas de pompier pyroman ? Oui, ils étaient des seins, ils veulent arranger, bien, bien, ils veulent se montrer. Non, ils se soucient de tout le monde. Or, en back-office, ce sont eux. Parce que tout était, c'est-à-dire tout est réglementé. On sait qui fait quoi. Qui fait ceci. Et McBride n'est pas venu comme, c'est pas comme un ballon en l'air. Il y a eu des tractations et tout et tout. C'est à ce moment qu'il fallait d'abord s'est-à-dire stopper, dire que ceci, vous avez outrepassé vos prérogatives. Il faut vous en remettre à telle ou telle chose. Et le comportement des... Du moins, on connaît déjà, quelle que soit l'issue, on connaît à qui, je veux dire, qui veut déstabiliser le pays. C'est-à-dire de toutes les façons. À ce niveau-là ? Oui ! Parce qu'on a vu le comportement des uns et des autres, comment ils se sont comportés, comment ils ont fait le bras de fer. Donc les Camerounais, quelle que soit l'issue, on connaît déjà qui a fait quoi dans cette affaire et qui n'a pas le souci de développement de football ? Parce que, dites-vous bien que si on estime que l'Africa-Fourde n'est pas utile, pourquoi donc créer ? On devait donc remettre tout le pouvoir aux politiques, de dire que l'Africa-Fourde ne nous sert à rien, il ne devait même pas exister. Là, on serait donc allé éviter tout ce qui se passe. Vous nommez vos entraîneurs, le staff, vous le payez, tout, tout, tout. L'Africa-Fourde ne devrait donc pas s'expliquer. Donc il faut dire que l'Africa-Fourde, du moins le sport, a ses règles qui sont universelles, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs. Il faut quand même, à un moment donné, qu'on essaie un peu de copier ce qui est bien chez les autres. Il ne faudrait pas qu'on, à tout moment, qu'on essaie un peu de torpiller et tout et tout. Vous allez constater que ce n'est que dans le football, les autres disciplines, ailleurs, vous avez, on ne sait même pas si les autres disciplines existent. Ah, on a bousié le volleyball, de la même manière. Alors qu'on était en plein essor avec le volleyball. À l'époque où je faisais l'athlétisme, on a raté le voyage par rapport au Mi'kmaq qui se tramait avec la... En fait, c'est qui se tramait avec l'athlétisme. Aujourd'hui, ce n'est que le foot qui attire l'attention. C'est tout le monde qui veut. Parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est la mafia qui se passe là. Tout le monde veut puiser. Plus le monde veut mettre ces gens. Donc, vous avez l'impression que c'est un problème de mauvais partage qui a abouti à ce face-à-face ? Non, mais pas un mauvais partage. Il y a des hommes qui veulent outrepasser. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui est arrivé à verrouiller tout. Bon, concrètement, c'est quoi ? Et toi, à verrouiller... Et toi, à verrouiller tout. Parce qu'elle a fait qu'à foutre. C'était le reposoir des copains, des copines, des uns et des autres qui émergeaient sans travailler. C'est ça l'a fait qu'à foutre. On négociait, on faisait de la mafia là, on vendait les jouets et tout. Or, avec l'arrivée d'Eto, il a remis tout à plat. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que la haine contre Eto est due au fait que Eto est incorruptible. Eto n'est pas venu travailler l'argent à l'Afrique à foutre. Il faut d'abord le dire. Eto n'a manqué pas d'argent. Même maintenant, Eto peut vivre sans l'Afrique à foutre. Il faut le dire. Il n'a pas faim. Eto n'est pas intimidable. On n'intimide pas Eto. Parce qu'il a grandi dans la mafia. Ici, il n'y a même pas la mafia. Tout ce qu'il a fait de toute sa vie, c'est la mafia du foutre. Ici, même il n'y a rien. Il a côtoyé toutes les grandes équipes du monde, tous les grands entraîneurs. Il connaît comment ça se passe. Il connaît. Donc, ce n'est pas Eto que vous allez venir apprendre comment ça se gère. Il connaît tout ça. Et on n'aime pas les esprits brillants. Parce que c'est ça également que quand quelqu'un veut briller, on dit celui-ci, il veut faire quoi ? Il veut montrer que lui, il peut exceller dans le domaine du football. Non. Il faut éteindre. Exactement. Il faut éteindre. Parce qu'on a peur que non, lorsqu'il va réussir au football, il peut gagner à mourner, il peut dire que non, comme tu as excellé au football, prends-nous ça. C'est ça. Exactement. Prends-nous la présidence. Il faut donc étouffer. C'est là le problème. Il faut tuer. C'est là le problème. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui veulent jouer au sein aujourd'hui pour essayer de montrer que non, ils ont le souci du football, non. Ce sont ceux qui ont occasionné tout ceci. Ils viennent donc en sein pour montrer que vraiment, on se soucie de ceci, de ceci. Est-ce que finalement, je comprends, je reviens à vous, est-ce que finalement, Hubert, on va dire, les hautes instructions, sur les hautes instructions, ça pousse à la réflexion. Peut-être que c'est la bataille même des hautes instructions qui nous a conduits à cela. C'est la bataille des hautes instructions. Parce qu'on a été sur ce plateau, il a été brandi que tout ce qui avait été fait avait été fait sous haute instruction. Et donc, quand il y a la bataille des hautes instructions, on arrive à cela. On arrive dans une équipe nommée, un nouveau staff désigné, sous haute instruction. Et là, sous haute instruction, on a une concertation entre la FEDE et le MINSEP pour aplanir quelques réajustements dans ce staff-là, justement, pour permettre que chacun puisse s'y retrouver. Sinon, on était quand même dans un cul de sac qui n'était pas possible de travailler et de faire fonctionner l'équipe nationale. Il y a des parties où sans la FEDE, ça ne pouvait pas marcher. Le staff ne pouvait pas fonctionner dans l'État. Et en l'État, il était justement nécessaire d'avoir cette assise-là. Mais comme il le dit, est-ce que ce n'est pas finalement venir éteindre un feu qu'on a créé ? Parce que c'est sous haute instruction. Tout le monde qui a abordé ce sujet sur les plateaux de télévision s'appuyait justement sur le discours du président de la République du 10 février, en disant que ce sont les instructions qui ont été données. Donc maintenant, la consultation pour réajuster le staff, c'est encore les hautes instructions, puisque nous sommes à la présidence pour solutionner ce problème. Finalement, on en revient à ce problème autour des hautes instructions. Les vrais, fausses, machin. Mais toujours est-il que peut-être aujourd'hui, on va voir le bout du tunnel, mais pour quel avenir aussi ? Madame Rosalie, de toute façon, le débat sur l'origine des hautes instructions va continuer à se poser. Quand on s'est rendu compte que la haute instruction, je voulais les hautes instructions, dans le cas d'espèce, ont violé la loi. C'est ça le truc. Il est clair que si toutes les personnes qui ont été nommées dans ce haut accord de la présidence de la République, il y a eu une violation flagrante de la loi, on peut donc se dire deux choses. Soit le président, si tant que c'est lui qui a donné ce haut accord, lui-même, il y a certains éléments de la loi que lui-même et l'a signé, qu'il y a échappé. Soit, ceux qui ont voulu activer ce rapport au président n'ont pas eu le temps de vérifier que la chose soit bien moulée. Puisqu'elle avait évoqué le discours, moi, je n'ai jamais rappelé ce fameux adage « Profiter de la pluie, pour déféquer dans le tourant ». Et quand on défèque dans le tourant, ce n'est pas tout qui part, c'est ce qui s'est passé. T'as dit qu'à un moment donné, l'eau n'a pas tout entrainé. Pour que l'on ne se rende pas compte que pendant la pluie, il y a un individu qui a déféqué. C'est resté et pendant que nous, on passait pour aller au champ, on a vu ces débris. Et on s'est rendu compte que les gens ont voulu. Et c'est ça, ces éléments que nous parlons là. La note que vous mettez, l'élément que vous mettez sur la table ce soir, de toute façon, je crois que c'était la piste, la seule piste qu'il y avait dans cette affaire. Pour que, d'abord, l'État du Cameroun n'en sorte pas totalement trempé de bout au regard de ce que, du tollé que cette actualité a fait de partout dans le monde. Ça a participé aussi à ce que les deux acteurs, les deux ne perdent pas totalement la face. Même si au demeurant, il y en a quand même un qui a pris beaucoup de coups. En l'occurrence, le ministre, on n'a qu'à écouter. J'ai écouté longuement ce que les gens ont parlé sur votre plateau, moi-même avec, sur votre plateau. il a ressort qu'il y a un seul qui a violé la loi. C'est le ministre qui a violé la loi. Bon, il a attribué la violation de la loi au président de la République qui a donné son haut accord. Et donc, pour se départir de la responsabilité. Et les relais communicationnels ont évoqué et c'est là tout le malaise. C'est-à-dire que quand les gens veulent profiter d'un certain nombre de prébannes, d'un certain nombre d'éléments, ils évoquent des dispositions très dangereuses. Moi, j'ai écouté les gens parler, parfois même à la chaîne nationale, de la raison d'État. On nous a dit qu'en réalité, notre football était dans la gadoue où il fallait que ça devienne une raison d'État. Et on nous a dit que dans la raison d'État, puisqu'il faut sauver l'État, même s'il faut violer la loi, on peut violer la loi. Et ça a été relayé en boucle. Et là-bas, on m'a dit que c'est l'option gouvernementale qui prime, parce que c'est elle qui est juste, c'est elle qui est dépositaire de la loi. Donc, ça nous a dérangé. Mais je pense que tant que c'est parti, effectivement, il est bien de trouver un consensus, de trouver un compromis. Et de ce compromis, c'est normal que le coordinateur des équipes nationales, par exemple, dont la convention et le décret reconnaissent l'exclusivité de la domination à l'Aféca-Fout qu'on laisse cette exclusivité à l'Aféca-Fout. Quitte à ce que si l'Aféca-Fout veut, par l'entrée de son président, il maintient celui qu'elle a, Benoît Envoie, notamment, ou alors qu'il cherche un autre. C'est d'aventure l'estime qu'il n'a pas eu de satisfaction. Si la fédération estime que le team presse n'a pas fait le boulot, le compatriote Thierrindo, on le change. Mais vous devez savoir que sur cet aspect, notamment, la fédération a apporté une innovation. Avant et tôt, l'exclusivité de cette fonction était réservée à vos conférences de la chaîne nationale. Il n'y a aucune disposition qui dit que c'est forcément là-bas. Il a apporté une touche nouvelle. Et on a été d'ailleurs avis de voir un journaliste du privé occupé un petit du faute. On l'a souvent écouté dans plein... Non, Thierrindo, je connais depuis Douala. Oui, il s'y connaît. Il est impliqué même chose avec David et Yengue qu'ils ont installé au niveau de l'équipe à prime comme team presse. C'est-à-dire que mine de rien, il y avait quand même parti par des journalistes qui écument le milieu depuis Belle-Urette et qui ont démontré leur savoir-faire. Ça dérangeait un tout petit peu parce que le nouveau nom qui était avancé qui nous venait justement de la chaîne nationale était également critiqué un peu des journalistes notamment du sport que nous sommes. Donc oui, c'est clair que Thierrindo, à ce poste-là, nous sommes tous unanimes dessus. Il le mérite. Voilà. Donc pour finir et expliquer au Camerounet pourquoi nous disons que le compromis doit être couvé et qu'effectivement il y a des acteurs qui devaient être retirés de cette liste. Il faut dire aux gens qu'il y a un, en l'occurrence le premier adjoint, Monsieur Eto'o quand il renouvelait l'avère de Gobertson il a prouvé une insatisfaction. C'est pour ça qu'il a mis au MAM de côté. Oui. Par exemple. Il a trouvé à Lyon Bouka il a dit qu'au MAM à Lyon Bouka n'était pas bon. Il l'a mis de côté. Il a proposé Thomas Nkono. Il l'a trouvé Banglor. Ils ne sont pas entendus. On n'est pas dans le méandre du fonctionnement administratif de la fédération. Il l'a mis encore que Banglor lui-là même démissionné. C'est-à-dire que Banglor on n'était plus dans les conditions de continuer à travailler. Donc il est bon que c'est là dont la fédération s'est exprimée en les mettant de côté pour des raisons probablement d'insatisfaction ou alors de compatibilité ce qui est possible. Quand on laisse la fédération choisir des personnes qui vont avec après effectivement il y a une disposition de la loi qui permet à l'État de nommer un entraineur si vous voulez de mettre un entraineur à la disposition de la fédération. Si ça a été fait en réalité là on reste conforme à la loi parce que le débat qui a eu qui commence forcément à trouver résolution c'est un problème de respect de la loi et que les gens ne confondent pas entre résultat et respect de la loi parce qu'en réalité même s'il n'y a pas de résultat on doit d'abord respecter la loi. Le résultat lui va s'adosser sur le travail fait et à ce niveau le moment venu on va analyser si le travail est bien fait et in fine si les résultats sont bons on dira qu'effectivement c'est tributé au travail si les résultats sont mauvais on pourra dire que le travail est bien fait il y a un facteur ou alors c'est l'ambiance elle-même qui n'est pas bonne qui n'est pas bonne c'est ça justement le souci président Simo Mambou c'est qu'au Cameroun lorsqu'on décide de parler de football ou de parler de ce duel qui existe quand même depuis l'élection de Samuel Létofis à la tête de la fédération camerounaise de football on a l'impression que les gens font les discussions de personnes le ministre des sports Samuel Létofis on a du mal à s'appuyer sur les tests et les décrets qui entourent cette activité au Cameroun et qui doivent être respectés au quotidien tant que par le ministre des sports que par le président de la fédération camerounaise de football qui n'est que le président il n'est pas le propriétaire donc à partir de là si tout le monde rentre dans cet esprit là ce n'est pas un duel éto moi le chambi c'est un problème de faire fonctionner deux entités nécessaires dans le fonctionnement du football au Cameroun en s'appuyant sur les tests mais qui ont malheureusement du mal à s'emboîter là on a l'impression même si Gérard trouve que le fait que le SGPR siège avec eux c'est un tout petit peu le pompier pyroman qui vient s'installer sur la table de la réconciliation mais le plus important c'est qu'on sorte de là avec un consensus qui puisse permettre au lieu d'un d'entrable de recommencer à vivre parce que jusqu'ici on n'a pas pu respecter les rencontres les dates les rendez-vous FIFA et autres parce que n'ayant pas d'entraideurs n'ayant pas de fonctionnement tout était bloqué le plus important est que justement l'équipe nationale reprenne vie même si c'est pour des résultats parfois nous donner la crise cardiaque mais ils reprennent au moins vie ça va au moins nous redonner beaucoup d'émotion au Cameroun oui depuis quelques heures il est sûr qu'on a revu le staff technique au sein de l'équipe Fayon oui et en attendant que ce soit officiel qui va officialiser cela nous ne pouvons qu'espérer un happy end parce qu'en réalité ce qui se joue il faut que que ce soit le président de la fédération que ce soit le patron du ministère du tutel qui sache qu'il soit au service de l'état du Cameroun donc il y a des non-dits il y a des dessous sur cette affaire c'est tellement un problème de personne d'individu alors il est indéniable que le ministre a violé la loi a violé les textes ça c'est clair lorsqu'on regarde dans l'esprit de la loi de 2014 et même de la convention il est clair qu'il a violé les textes et aujourd'hui on ne peut pas perdre la face il fallait bien automatiquement revenir à couper cette poire en deux monsieur Eto'o avait proposé une short list et c'est tellement dont on a trouvé que l'état a jugé qu'il ne pouvait pas supporter le salaire de ses entraîneurs le ministre aurait dû ça c'est un avis personnel aurait dû demander à Eto'o de reconsidérer simplement la liste en précisant peut-être pourquoi pas comme à l'état de passation des marchés une fourchette de salaire une crise salariale en disant que nous ne pouvons pas aller au-delà d'eux donc va sur le marché et essaie de trouver un coach qui peut correspondre à peu près à notre course donc c'est ce qui aurait dû être fait pour que la collaboration soit saine bon le ministre donc c'est à coup bouté ce texte-là et a directement forcé un passage en force nous trepassant justement ces prérogatives parce qu'en principe il ne pouvait que proposer un entraîneur à la fédération mais il pouvait nommer mais sous proposition de la fédération mais les responsables c'est-à-dire les adjoints c'est la fédération qui était en charge là on sait que le ministre a totalement violé les textes à ce niveau-là alors aux instructions je ne veux pas vraiment entrer dans ce débat mais je sais simplement qu'aujourd'hui on espère simplement que ce qui s'est dit sera officialisé et qu'on retrouve au moins la sénérité au sein de de la fédération et quand bien même on rechirait je vais le dire ici à créer ce mixage qui est annoncé avec Thomas Encono au banc de touche à la place à Lyon Bouka et autres est-ce que ça va ça va fonctionner lorsque l'on sait que Marc Brice restera à la tête de cette équipe qui n'est pas toujours celui qui était censé être en cohésion avec le reste du staff pour que la perspective envisagée Samuel se concrétise vous avez l'impression que le fait de garder quand même l'entraîneur ne pourrait pas à la longue créer autre chose aussi déjà je n'étais pas à la signature du contrat ou bien à la prise d'engagement de Marc Brice mais il se pourrait selon ces informations qui me reviennent les autres adjoints personne n'a signé aucun document oui tous savaient quand même que c'est la fédération qui devait valider leur poste ou pas c'est aussi simple même le plus profan peut comprendre que lorsqu'on prend vos adversaires d'hier entre guillemets c'est-à-dire les personnes que vous avez débarquées pour les reconduire et alors qu'on attend le résultat de vous parce qu'on n'attend pas les résultats du football du ministère on attend de la fédération et lorsqu'on prend les personnes que vous avez débarquées hier pour insuffisance de résultats pour les ramener pour que vous travaillez avec eux il est clairement visible que c'est pour mettre en mal le fonctionnement de la fédération maintenant c'était pour qu'elle dit seul le ministre sait peut-être c'était pour infini pour qu'on débarque peut-être au président de la fédération pour insuffisance c'est-à-dire les MDK très bien donc du coup c'était tellement difficile que et tout quand même ne veut pas travailler avec ces personnes donc du coup il a opposé une fin de non recevoir et aujourd'hui on leur a rappelé à la table ils ont dialogué et je souhaite vivement qu'on laisse le président de la fédération nommer les personnes dont les compétences les textes lui attribuent les compétences et maintenant on peut juste les attendre au niveau des résultats parce que si aujourd'hui il y a ce problème qui se pose le problème de cohabitation comme vous le dites avec Mabris ce serait difficile parce que là aujourd'hui on ne peut pas l'état du camp on ne peut pas résilier parce que le contrat il a signé il va falloir le dur de manger on va ouvrir une autre porte maintenant pour tenir la demande alors que nous avons le problème déjà avec celui qui est parti vous voyez que là il est difficile je pense que Eto'o va aussi jouer à la sagesse simplement essayer de juger maintenant le maçon Mabris au pied du mur quitte à ce qu'il soit maintenant débarré pour insuffisance de résultats en tout cas lui-même il va démissionner il ne peut pas vivre dans ce climat il ne pourra pas évoluer dans ce climat ils ont créé un problème dans un autre problème parce que l'environnement risque d'être hostile bien sûr j'ai dit qu'il ne peut pas prospérer dans cet environnement il va partir il ne peut pas s'exprimer dans cet environnement c'est impossible on ne peut pas venir ici là vous imposer c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous devez travailler mais je ne pense pas 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 à un moment donné lorsque au préalable c'est vous qui devez arrêter les critères je ne pense pas que le président je ne pense pas qu'il a un problème avec l'entraîneur actuel il a un problème il faut le dire il a un problème ce n'est pas dur il n'a jamais donné qui tue pour le choix non là ne parle ce n'est pas de problème de personne pas de problème de procédure je ne parle pas de procédure est-ce que la procédure a été respectée ça commence par là et donc si la procédure n'a pas été respectée la personne pose donc un problème non la nomination de l'entraîneur par le ministère il n'y a pas de durations à ce niveau là déjà que la fédération avait fait une proposition de liste c'est ces adjoints qui posent problème c'est les autres encadreurs qui posent problème vous dites qu'ils peuvent réussir je pense que Eto'o peut quand même essayer de travailler avec Marc Brice mais je l'ai dit tout à l'heure quitte à le juger en fonction des résultats sur le terrain c'est tout parce que tel que vous le dites c'est comme si le président de la fédération va mettre le bâton dans les roues du coach enfin pour qu'il y ait des échecs sauf que les échecs ce sera les échecs également de la fédération je ne crois pas qu'il soit assez stupide pour jouer à ce pour qu'il y ait vraiment cette synthété entre la tutelle et la fédération que le président de la fédération laisse le coach faire ce qu'il doit faire faire son job déjà qu'il aura la possibilité de nommer ses collaborateurs qui laisse le coach faire son job et que nous les Camerounais nous attendons voir si les résultats vont suivre c'est nous en fait qui allons juger n'oubliez pas que c'est le voilà des Camerounais qui a fait en sorte qu'on demande qu'on renouvelle le contrat de Gobeisson si c'est un débat dans un réseau on aurait dû le laisser on pouvait en accorder le bénéfice du tout à Marc-Bri je pense que depuis un mois autour de lui le gars compétent vous laissez tout et que le plus repris il n'a pas la preuve c'est le futur de l'entraide j'ai dit ils sont pensés surtout quand il possède être interruptions sauf que c'est je pense que sauf que c'est qui nous à autre chose on va permettre d'avoir du cabine de donner son avis je vous laisse sortir je pense que que le président de la fédération sache qu'il est au service de l'état du Cameroun paraît que le ministre et que c'est pas un problème c'est pas un problème des personnes si ma vie ne fait des résultats c'est le résultat du Cameroun s'il ne fait pas des résultats c'est pour le Cameroun on ne va pas sanctionner la fédération du Cameroun du football parce qu'un coach n'a pas pu faire du travail c'est le ministère qui a nommé ce coach moi je pense qu'à ce niveau ça met le tout là on s'achemine maintenant vers le petit jeu du genre l'équipe a perdu c'est le coach du NINSEF c'est comme c'est un télé dessiné c'est ce qui va le coach du NINSEF le jour où on fait le Lyon c'est le coach du NINSEF c'est le coach de Samuel Létho c'est pourquoi on est beauté maintenant on va beauté le coach avec le NINSEF c'est trop facile c'est ça qui m'inquiète parce qu'on le veut ou non dans cette affaire comme vous l'avez dit il y a une grosse mafia ou soit ils se mettent ensemble parce que les résultats de l'équipe nationale sont validés ou pas par la fédération ou pas par le NINSEF donc si Eto accepte Marc Brice ça deviendra le coach d'Eto oui qu'on soit clair sur cette réalité bien maintenant non ça sera le coach d'Eto il faudra mettre ça dans vos têtes ça sera le coach de la fédération qui est le coach du Cameroun il finit après qu'il aurait nommé il va signer c'est pas le débat Marc Brice allait travailler Autofiste a travaillé sans la signature d'Ia Mohamed au Cameroun mais il était le coach des Lyons indontable donc c'est pas à ce niveau le débat aujourd'hui le débat c'est comment faire cohabiter un gars qui a été choisi par imposé voilà avec d'autres qui seront au finish apparemment le moins par la fédération je pense que c'est on l'a vu à l'Ia Mohamed on l'a vu à l'Ia Pompette ils peuvent cohabiter ils ont cohabité voilà donc on s'achemine vers Happy End et peut-être avec des victoires pour les Lyons et elle a dit Capitoin là tu fais déjà la tête tu ne vois pas ce que je vois je pleure pour mon pays le Cameroun c'est un pays fini là comment on parle ici vraiment qu'est-ce qu'il y a encore il y a trop de polémiques pourquoi tout ça qui est chef du gouvernement au Cameroun tu ne connais plus que le chef du gouvernement non je vous pose qui est chef du gouvernement premier ministre pourquoi donc co-instruction pourquoi le premier ministre ne gère pas le ministre des sports pourquoi lui il ne contrôle pas le ministre des sports si il est chef du gouvernement la preuve en est qu'il a nommé des gens il a débarqué des gens regardent au Sénégal un petit pays même bon petit entre guillemets entre guillemets voilà Diomaï a pris le pouvoir il a appelé son co il a nommé son co son premier ministre il a laissé son co choisi ses ministres c'est son co qui a choisi ses ministres ça veut dire que tous les ministres là vont répondre à son co comme son co va répondre à Diomaï ça c'est quelque chose aussi élémentaire clair et direct même le secrétaire général et Diomaï avait ça en français SGPT je crois SGPT 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 il est devenu même fort pour que le premier ministre mais vous vous moquez le pays vous moquez le pays devant le monde le Cameroun c'est-à-dire qu'on il y a de la fin à Cameroun c'est ministre d'état SGPT il ne doit pas dépasser le premier il n'a pas à se rechercher comment on prononce en français il ne doit pas dépasser il se bat pour le français je suis quelqu'un qui est droit quand je parle même mes élèves les parents tout le monde qui me voit connaît dans ma vie si quelque chose me dépasser je laisse si ce n'est pas mon pouvoir de faire je ne le fais pas et si c'est mon pouvoir de faire n'entrez pas dans mon secteur laisse-moi faire si j'échoue j'assume j'assume mais c'est comment ok le président est venu il a dit en instruction l'européen ministre il violait la loi pourquoi le ministre excuse-moi du sport et le professeur c'est un juriste n'est-ce pas imagine un juriste c'est impossible il sait bien qu'ici c'est le fait qu'à foutre pourquoi il ne il a disgrâce en Cameroun fighting for what intérêt ça veut dire qu'il nous parle qu'on doit être patriotique est-ce que les gens là sont patriotiques patriotique ça veut dire qu'il met le pays d'abord avant toi mais il met le vendre d'abord avant le pays le pays vient même loin il cherche combien gagner seulement un ministre tous ses avantages moi je m'aime comme ma petite agent qui travaille ils vivent même bien et toi ministre tu as tous les avantages tu cherches à quoi les gens qui demandent le million c'est pour toi moi exactement je ne comprends pas mon pays je te jure je ne comprends pas mon pays et ça dit chaque jour dans la télévision tu vois le professeur le professeur de médecin moi je dis si tu es professeur de médecin entre dans l'hôpital et le laboratoire cherchez-nous le remède pour le parodisme laisse la politique les juristes regarde comment il a dit qu'il y a les gens vous fermez les gens on appelle ça en anglais il y a un suspect suspect suspicion tu fais les années à la prison étant suspect on attend les années pourquoi on te juge mais voilà où nous le professeur de juriste il doit agréer il laisse le sport il n'est pas sportif c'est quoi moi moi j'ai rejoint mon frère ils ont peur d'être au fils moi je ne veux pas être au fils traire non parce qu'il est un peu il est dictateur à un moment moi je dis ça au juicite il est dictateur mais sauf qu'il a venu faire quelque chose un peu bien parce qu'il a levé tous les gens qui vaut l'argent trop sur la fécat voilà pourquoi comme il a parlé il y a beaucoup de sport mais il est gassé le fécat il est gassé le fécat parce que c'est là où il y a l'argent chacun veut mettre son frère sa copie son enfant pour qu'on a venu l'autre jour il était à kafko il y a un monsieur qui travaillait un ancien ancien président le gars il était au quartier comme ça quand on a commencé à travailler le fécat quelques mois le gars roule dans la voiture il construit les maisons c'est non c'est-à-dire quand on en voit une mission les bouches c'est-à-dire il dit ouvertement moi je dis les gars c'est-à-dire que les gens la gens rendent le Cameroun on est devenu l'esclave pour l'argent on vole on vole on vole c'est tout ce qui passe moi je dis qu'on va échouer parce que le Marc Brice il ne peut pas travailler avec les gens Marc Brice il ne peut pas travailler avec les gens que le fécat vous va nommer parce que d'abord le ministre avec Etofis ne s'entend pas et c'est le ministre qui a fait venu Marc Brice et Etofis il n'était pas content vous croyez que les gens là vont travailler il ne peut pas si moi j'étais Marc Brice j'ai des missions de rentrer chez moi parce qu'on finit ça va le plan il va faire quoi d'abord lui le Marc Brice il n'a pas que la qualité si tu regardes son parcours c'est quelqu'un qui t'a l'habitude de gagner le match moi je ne comprends pas comment le ministre a trouvé le monsieur là je ne comprends même pas Somme même est mieux que l'ultime non bon on a quand même beaucoup de citations je suis d'accord Somme a gagné le match moi je suis aussi à gagner le match c'est quelqu'un qui tue que Berger troisième division c'est cinquième division vous êtes vous êtes excessif le Camerounien non Somme quand même c'est nos frères même même si il a une affaire parce que Marc Brice si tu regardes comme vous dit un peu dans la chambre il se dit que Etof a proposé il y avait un Camerounien non mais même si il n'y avait pas un Camerounien parce que Somme n'a pas donné ce que vous voulez n'est-ce pas maintenant il cherche quelqu'un qui a la qualité vous dit que l'argent est beaucoup nous le ministre on a dit qu'il réduit le temps de vie ils ont accepté ils ont accepté pourquoi il regarde le salaire d'entraîner que c'est beaucoup beaucoup quoi il vive bien nous on souffre on dit qu'il réduit le temps de vie pour que l'économie donne un peu il refuse mais il regarde le salaire d'entraîner que c'est beaucoup c'est beaucoup par rapport à quoi c'est l'intérêt de qualité tu peux appeler qu'on comme José Mourinho pour venir parler 30 millions José Mourinho tu peux appeler il reste le monde qui était là mais laissez-nous moi je suis fatigué pour dire il y a trop de lois et les polémiques au Cameroun ça dit que les lois battent les lois les lois c'est qu'on fait les lois mais c'est comment la bataille de la haute transition c'est quoi c'est chacun qui donne le profil c'est précisant le fait qu'à foutre laisse-lui gérer le sport demain c'est demain allons si c'est demain je vous donne le résultat je vous donne le résultat moi je suis opposant mais je vous donne le résultat oui tout ce que vous on fait là on perd le temps on ne perd pas le temps il n'y a pas de soucis ne te plaindons pas pourquoi tu te plaindons on va quand même essayer avant que ce soit dépassé cesse donc de te plaindre moi tous les mamis qui me connaissent je suis réalistique qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait non laisse je suis réaliste moi je me dis la vérité moi quand je regarde la vérité même si ça me poignate j'accepte la réalité et la réalité c'est que les leçons que vous voyez là on pose ça ne peut pas d'accord pas parce que le cabinet n'est pas voté mais la machine qui est déjà en place qu'est-ce qu'on fait sauf la guerre va arriver au pays qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait je te permets de sortir en sortant logiquement elle va mettre ça sur le temple tellement vite je vais vous dire la solution oui parce que d'abord la solution c'est qu'on mette ensemble on ne peut pas mettre ensemble personne dit que c'est lui elle dit que c'est lui tout le monde dit que c'est lui voilà oui et les arguments parce que vous les gars ils rient parce que oui ils rient parce que vous êtes en division comme ça vous ne pouvez pas ça c'est la vérité on va voir la solution mettre ensemble si le PCN et le M1C mettent ensemble ils laissent les prêtes derrière ils se mettent ensemble ils vont gagner même si c'est commun mais comme ils ont divisé là tu ne vois pas comment le PCN est en train de diviser c'est lui qui est en train de diviser c'est lui qui est en train de diviser ils ont commencé avec M.R.C. Madame Boki oui Madame Boki était là c'est sur les Kajan on a envoyé ils ont entré ils voulaient ils cassaient M.R.C. on a fermé on a fermé la brèche et sortir pour sortir moi je dis pour moi si le président comme on dit que c'est lui qui a dit oh il appelle les gens là on a dit que même le M.R.B.Parti mais le M.R.B.Parti même on dit que c'est le ministre qui doit nommer l'entraîneur mais il doit nommer l'entraîneur en collaboration avec le FECAFUD il ne peut pas venir sur le M.R.C. il dit peut-être il m'appelle il dit que Adjikabi tu es le président tu es l'entraîneur non il faut travailler le FECAFUD pour que le FECAFUD aussi comprenne ok voilà ta personne que tu as choisie moi je la sais parce qu'il remplit certaines conditions il doit travailler en synergie mais déjà tout le reste les deux gens c'est comme un mari et une femme qui ne s'attendent pas au fini c'est quoi la divorce la divorce et ils vont divorcer voilà ils vont divorcer ils ont peur parce que les fils les fils décident de jouer la vraie politique ils vont gagner ils le font comme il dit là ils connaissent tous les bafias ils connaissent tout ils le font c'est un jeune gars qui dit Dieu l'a béni tout à l'heure vous avez dit que le Cameroun est un pays mystique c'est ça mais tu penses qu'il est facile aussi je ne dis pas qu'il est mystique mais tu penses qu'il est facile il ne peut être mystique on a vu comment on a posé le nom sur sa tête c'est clair alors on fait parler quelques téléspectateurs ce noir par ce ton de canard c'est mon de l'IPA c'est Simo Simo Mambou de l'IPA dans un caractère sceptique espérant chasser le lion au somboc hubert multidimensionnel et surtout diacre de la mission églésienne de Tinga remarie que l'enseignant dans des lamentations a donné une correction aux géniteurs Gérard du PCN dans des conflits avec Parakona qui voudrait décapiter le mouton pendant la tabaski ouais la rosée qui arrose la rose pour un divertissement naturel médiatique sorti de crise dans des émotions en sorcellerie de nouvelles nominations à mettre une concordance avec la fédération qui inflige une autre gifle à combi en gluée dans des remous conflictuels pouvant arracher sa moustache j'espère que ce jeu de l'équilibriste entre ces deux institutions pourrait nous ramener à des lendemains de réussite comme de par le passé mais avec un joueur manquant de talent et génie comme dans les années 80-90 et 2000-2022 c'est ma soeur Thomas qui réagit ce soir là on va en Mauritanie bonsoir bonsoir le monsieur en cravate a totalement raison bon j'ai deux cravatés peut-être en continuant la lecture en sourire quand un Camerounais essaie ben là c'est c'est Gérard quand un Camerounais essaie de travailler pour le bien du Cameroun le gouvernement l'empêche Samuel Eto'o est l'homme qui doit sauver le football camerounais et même s'il pose sa candidature à la présidence d'ailleurs il ne faut pas les multiples diplômes pour devenir président au Cameroun et même si Samuel Eto'o est docteur en économie le gouvernement camerounais est nul et ne veut pas voir quelqu'un faire du bon travail l'imperialisme interne au Cameroun c'est Alain depuis la Mauritanie bonsoir il faut dire au monsieur qu'il a vraiment raison il doit prendre une bière à son compte je vais payer signé Marius bon lequel prend la bière bonsoir madame Rosalie le président Samuel Eto'o est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut il est victime de sa jeunesse et de sa volonté Ponditonier Théodore Daniel depuis 412 à Douala autre réaction bonsoir madame Rosalie je demande comment quelqu'un qui fait le désordre veut mettre de l'ordre en profitant d'un discours du président madame voyez-vous toutes les autres fédérations sont en lambo à cause de lui les emballeuses n'ont pas voyagé il ne dit rien vous avez vu son salut face à une jeune fille qui ne pouvait pas le fixer bref la lutte des sectes à un patron il va s'y faire la fonte de cette récréation il y a une tendance qui va prier pour les échecs de ce coach qu'on faisait l'autre tendance au temps des rigoubelles madame les grandes loges se bagarrent devant tout le peuple les camps sont dans un ring de boxe la pauvre Chantal souffre pour protéger les faibles courage au peuple c'est Franck depuis un beau quitté bonsoir Rosalie ton fils n'est ni un salarié encore moins un carriériste il se trouve dans un engrenage piloté par des prédateurs cet emballeux est à l'image de la dispute d'un enfant entre deux femmes la voleuse a accepté que l'enfant soit tué pendant que la mère de l'enfant proposait qu'on remette son enfant à la sorcière il parle là de l'affaire de Salomon le roi Salomon le roi Salomon avait tranché avec justice et ton fils est là pour restituer ressusciter le football camerounais pour lui c'est un noble devoir il n'a pas besoin d'être professeur agrégé de droit pour le faire il n'a pas besoin de faire des missions pour s'enrichir au détriment du développement du football l'histoire lui donnera raison c'est rubel depuis Yaoundé bonsoir Rosalie bonjour au panel sur quelle base réelle vous nous dites que les deux parties sont déjà en accord pour couper la poire en deux dans une république des faits que je n'ai pas dit que le document était disponible j'ai dit qu'ils ont été reçus à deux c'est ce qui est la bonne information et que de là s'ils ont réussi à s'asseoir ce qui n'a pas été possible jusqu'ici le calme qu'on observe et les démissions et le remplacement qu'on a observé au niveau du ministère des sports et bien sûr vous savez nous les journalistes on habite même en termes de mouches là on ne nous attend pas de toute façon si ce n'est pas vers Rosalie c'est l'orientation que nous aussi on donne parce qu'on parle de notre pays aussi voilà donc on vous a imposé quelqu'un vous dites prénom quand même président Mambou acceptez ça aussi en politique acceptez aussi ce qu'on vous impose sans rechigner pour la sérénité du pays donc là-bas Mayogo voudrait qu'Eto se batte même pour que Marc Brice s'en aille qu'on ne garde personne on peut quand même couper la poire en deux il s'agit du football le bien du Cameroun bon je vous comprends parce que vous les bol ce n'est pas encore revenu à la sérénité malgré toutes les décisions et on comprend que couper la poire avec combi moelle ne s'est jamais cool voilà je peux comprendre surtout que la maman a été victime dans ce combat je peux je peux la comprendre mais en même temps aussi on essaye de trouver de toute façon ça va créer toujours une tension il a dit à Dikabi la cohabitation ne sera pas facile on se rend du côté de la Côte d'Ivoire bonjour ma bien-aimée Rosalie juridiquement le ministre des sports n'est pas fondé pour nommer un sélectionneur camerounais le professeur combi moelle n'a aucune compétence en football encore moins en tolo ma bien-aimée Rosalie la balance commerciale du Cameroun est déficitée depuis plus de 200 milliards chaque année je n'ai jamais entendu ni Ngongo ni combi moelle dire qu'il faut réduire ce déficit en droit la vie obligatoire n'est pas la vie conforme et moi le combi le sait pire si le Marc Brice l'a échoué qui sera responsable de l'échec est-ce que moi le combi ou la Fécafout le Marc Brice l'a été au chômage sinon il doit démissionner car un sélectionneur qui se respecte ne peut pas accepter les biamournaiseries le tripartouillage ma bien-aimée Rosalie si on t'impose des techniciens incompétents seras-tu heureuse de travailler avec eux non non je vais le faire savoir c'est qui est sûr et tout me dit depuis la Côte d'Ivoire je peux le faire savoir mais je n'ai pas le pouvoir de les dégager voilà aussi il faut il faut nuancer mais maintenant on peut voir comment composer voilà c'est ce qu'on veut dire bonsoir madame Gros très beau panel vraiment Eto n'a pas fin sérieux rien que le nom Eto est une marque dans le monde ambassadeur en Arabie Saoudi je ne cite pas que c'est le joueur africain le plus riche on veut nous distraire avec le football pourquoi on ne met pas le coeur dans les autres disciplines la vie est chère et Néo se bat à nous gâter les vivres dans le frigo le ministre nomme les gens qui ont des problèmes avec l'Afrique à foot c'est pas normal Marc Brice n'a pas un an au Cameroun il est nul un code de dernière zone partout dans ses clubs il est daigné partout qu'on perdait seulement 4 mètres il va partir de lui-même sans dire au revoir au Cameroun vous êtes violents bonsoir Rosalie la crise minceme l'Afrique à foot est pratiquement résolue à présent il faut s'interroger sur l'avenir de Samuel et Tophis à la tête de l'Afrique à foot car il pourrait être suspendu le 17 avril nous sommes le 19 les informations puis j'ai de la meilleure d'infos sans fond c'est pourquoi je coupe court pour la suite très bonne analyse de monsieur Ovolos c'est Bikitic Maturant depuis Odia qui nous écrit bonsoir Rosalie et bonsoir à tout ton panel waouh notre mère c'est quoi le casting de ce panel ce soir quand tu invites les gens comme le monsieur en chemise là s'il te plaît invite moi aussi pour lui répondre qu'est-ce qu'on ne va pas entendre des églisiens qui chantaient les louanges de leur pasteur de Tinga Eto'o a tout fermé il a beaucoup d'argent oui il a il a voilà dans le langage de ceux qui font couler ce monument qu'est Eto'o on n'a pas besoin d'être marabou pour savoir qu'Eto'o est un mauvais gestionnaire que de promesses non tenues on nous a dit qu'Eto'o a fermé les robinets je voudrais savoir si depuis lors des caisses de la FECAFOOT se portent bien c'est toujours cette même FECAFOOT d'Eto qui doit l'argent à l'état où sont les promesses du contrat avec l'équipementier XXL il nous fait croire que les footballeurs locaux sont payés les primes les lions sont payés mais la réalité est tout autre le joueur qui essaie de dénoncer est écarté exemple Tupo Moutin Gade Eto'o a dit qu'il devait nommer les entraîneurs locaux mais il a proposé une liste sans entraîneurs locaux après son Eto'o est une grosse arnaque dans le management et le leadership de notre football qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau en dehors du fait que le football a divisé les Camerounais désormais hiboux et églisiens merci Eto'o Joseph depuis Douala qui nous écrit bonsoir les grands je ne vous ai pas donné la parole ils ont également le droit de parler que ça vous plaise ou pas ce que vous avez dit n'est pas toujours il faudra les non il faut laisser c'est moi qui invite respire il n'y a même pas d'eau pour boire donc respire c'est le même fort bonsoir le grand soir le diamant des pannels madame Gesselin la brave Ayop tu as appelé tu as appelé à briller c'est papa God qui t'a donné toi tu fais partie de la génération de Samuel Eto'o le Cameroun de demain c'est vous Cabran Libye est déjà disqualifié je lui ai donné mon argent pour la caution qu'on lui demandait après l'élection présidentielle il a déménagé pour Bastos et nous dit qu'il n'a plus faim on ne le voit plus sur les plateaux de télé du coup le bas en bas exclusion au PCN tu vas comprendre quoi Samuel Eto'o 2025 le Cameroun te soutient restez avec votre Fekafood désormais c'est tout dit à bimte il y a de ce pays et avec ça on me demande d'aller vivre en cours je ne peux pas quitter je ne peux pas quitter ce pays on a un pays magnifique avec des Camerouns extraordinaires bonsoir vous allez ici s'il te plaît ben d'accord j'ai compris votre doléance je verrai comment mettre ce sujet en débat voilà parce que vous avez toujours des soucis je ne peux pas sauver tout le monde le Gabon s'exprime bonsoir madame Rosalie est officier béni malheureusement il est dans un pays des hiboux et des vampires la vérité finira pas triompher demande aux panélistes s'ils ont la carte d'électeur ou le récipicier c'est Belval depuis Libreville au Gabon qui nous écrit bon c'est déjà des politiciens donc d'office ils ont des cartes d'électeur voilà il fallait plutôt demander si j'ai ma carte d'électrice et tu réponds que tu t'es bonsoir le plateau le ministre des sports même pas du Cameroun l'enseignant dit la vérité tel que c'est parti n'attendons pas de bons résultats Jean Jaurès bonsoir Rosalie nous venons de nous rendre compte que les hautes instructions ne servent que de par la pluie à ceux là qui s'amusent avec notre pays afin de servir leur appétit gargantuesque quelqu'un a dit que le ministre des sports était un éminent professeur en droit soit mais pour son honneur qu'il démissionne parce qu'il a menti et on t'aimant un chien a beau avoir quatre pattes mais ne peut suivre qu'un seul gibier à la fois c'est monsieur Faustin est aimé bonsoir madame toujours en beauté vraiment dit que ce n'est pas seulement le football qui existe au Cameroun qui s'occupe des autres sports c'est tout est-ce qu'il ne sait pas il sait nous mais il a choisi pour l'instant de gérer au football nous sommes nous sommes tous des entraîneurs bonjour il faut digitaliser le classement des joueurs avant chaque match chacun a ses problèmes le ministre doit assumer tous les désormes qu'il a créé et tout ne doit pas céder au vol qu'organise le NG et ministre signé Eric dont il suit la maman qui ne voudrait pas qu'Eto cède même pour Marc Brice bonsoir Rosalie les hautes instructions et les contre-hautes instructions finissent par nous tourner en bourrique dans ce pays Pascal depuis Yaoundé bonsoir Rosalie dit au gouvernement de laisser la fekafout à Samuel Eto la loi n'est pas verbale au Cameroun à Boubacar de Bangouran dans le Noun bonsoir à tout le plateau nous en tant que jeunes nous demandons à Samuel Eto de laisser la fekafout nous le prions nous le prions de se présenter aux élections présidentielles en 2025 il a l'espoir de toute une jeunesse camerounaise c'est Christian depuis ça devient chaud là bête thématique si le président de la fekafout n'avait pas raison la rencontre tenue à la présidence n'allait jamais avoir lieu le décret de 2014 a été violé point il faut arranger Rosalie on a trouvé le juste milieu le ministre a choisi son entraîneur et la fekafout doit nommer les autres monsieur Nga ne politise pas tout on vend d'or depuis et Boulouva bonsoir Rosalie je vais prendre ça comme dernier message la fleur des médias et à tout le panel Rosalie concernant ce problème fekafout je pense que le président de la fekafout est victime d'une mafia qui se passait à la fekafout depuis l'époque d'un joyeux à sa récompense de sénateur tous ces gens-là puisés à la fekafout maintenant que le robinet est fermé ils veulent le détruire Rosalie c'est simple si c'est dérangé là-bas qui vient de ce côté et ouvre son parti politique un juste pouvoir après il referme donc il ouvre ses mains un peu il voit après il referme un an depuis Marois Salac comme pour faire la pression quoi bonsoir à vous en plateau que dit le ministre par rapport aux handballeuses il n'est pas là il n'est pas par rapport il n'est même pas avec et ton sera le prochain ministre des sports au prochain remaniement en remplacement de monsieur trois points de suspension Franck de Bokito la Côte d'Ivoire bonsoir madame Rosalie très bonne émission je salue tous les invités sur le plateau sincèrement que Marc Brice démission pour son bien-être le ministre des sports monsieur Mouelcombe a violé les tests et lui-même le sait ça fait vraiment pitié pour le Cameroun un pays que le monde respecte mais qui se fait ternir par ses sales magouilles le président de la fekafout Samuel Toto doit rester serrant et calme tout sera à sa faveur très bientôt c'est un message signé de Jojo depuis la Côte d'Ivoire on parle de tout dernier bonsoir s'il vous plaît Toto a été une star mais c'est un mauvais gestionnaire et un mauvais politicien il a toujours été aussi celui qui pourrissait le vestiaire et celui qui dit qu'il peut être président du Cameroun rêve d'un pays où on partage l'agence en travail et en termes depuis Yaoundé il a mis son que nous aimons sur quelle base il a laissé Webo Mboma ou même à Kono où il mettait sa marionnette pour être coach et ministre vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'obéja bonsoir la fekafout à un nordiste et banni le tribalisme qui gangrène au sein dans l'activité sportive le lien maintenant avec l'ethnie et vous me demandez de partir au Canada j'aime trop ce pays il y a tout le sucre si tu peux au Canada pourquoi le froid t'empêche de dormir dans son manger on mange d'abord on mange d'abord mais je mange au Cameroun au Maniok je mange au Maniok je mange au Maniok au Canada je mange au Maniok je mange au Maniok avec le sucre et les arachides avec le glacé c'est des situations pour l'instant non j'ai un peu fermé la porte de l'alcool dans ma vie ça fait un petit moment ça me manque quand même de temps en temps je comprends mieux la taille ah tu comprends mieux ma taille d'accord dès que j'ai arrêté de bois du coup ça me va bien merci beaucoup mais ça me manque un peu de temps en temps ah oui le moment de détendre ça manque hein je suis obligé de plus sortir comme avant ah ben ça fait quoi ça fait quoi deux mois et demi trois mois non ça va ça fait trois mois c'est la décision c'est la décision ça fait trois mois que j'ai pas bu une goutte d'alcool je pense que un verre de vin pendant le repas non non un verre de vin j'ai pas bu non non ça me manque là au moins c'est pour allez les gars on a un débat qui nous interpelle c'est pas moi l'objet de votre débat voilà on va parler un tout petit peu d'un civisme au Cameroun tout le monde a vécu la dernière actualité avec cet accident qui a coûté la vie à deux Camerounais en moto et bien entendu à cause de nos frères de la police municipale qui ont l'habitude de bondir sur les engins du coup le ministre de l'administration territoriale pour la Tangadi a fait une autre sortie pour tirer la sonnette d'alarme invité déjà la police municipale a bien fait son travail pour éviter ce qu'il y a des situations et les benskineurs également à être un peu plus civiques dans leur façon de fonctionner parce qu'on ne va pas totalement les blanchir dans la situation qui a abouti à la mort de ces deux Camerounais on a un gros souci au Cameroun d'après lui notre police municipale d'un côté et nos benskineurs de l'autre et bien voilà c'est un problème très sérieux oui le contexte la disparition soudaine accroche de croix compatriotes d'abord un à Yaron de 2 dans l'arrondissement de Yaron de 2 et puis deux autres dans l'arrondissement de Yaron de 1er oui voilà moi j'avoue Rosalie que cette situation aurait dû arriver un peu plus tôt pourquoi on s'y mette ? parce que en fait ce que vous devez savoir c'est qu'il y a beaucoup de chance beaucoup de personnel beaucoup de citoyens beaucoup de ben c'est qu'il y a chanceux qui malheureusement par ces mécanismes de travail n'ont pas trouvé la mort moi c'est des choses que j'ai souvent vu personnellement et je m'interrogeais souvent mais attends est-ce que ces gars ont quand même le sens de la vie ? observé il y a ces de Yaron de 3ème qui sont souvent placés c'est vrai que j'ai vérifié entre hier et aujourd'hui je ne les ai pas vus ils sont placés en allant vers Barrière à Hala net au niveau où la construction de l'autoroute s'achève pour menant prendre ils sont souvent placés là et c'est un endroit souvent cafouillé avec embouteillé si vous voulez ils sont placés là dissimulés avec un accoutrement parfois bizarre ils ont un débat d'eau ? alors on est tenté de penser que c'est débat d'eau vous savez pour reconnaître un badeau son accoutrement en dit long sa coiffure aussi son chapeau est parfois bizarre il n'oblure pas quelque chose de sérieux et puis j'ai constaté que les gars parfois ils mettent un broson pour noyer la tenue oui est-ce que c'est parce que les bensikiners eux-mêmes ne sont pas sérieux on peut faire tout un débat mais ce qui m'a souvent quand je dis que ça aurait dû arriver un peu plus tôt ce qui a souvent retenu mon attention c'est que j'ai observé un jour un gars qui arrive avec la moto on le prend du coup il démappe et derrière il porte deux dames donc le bensikiners lui-même ne se rend pas compte qu'en fuyant il peut tomber le monsieur qui représente la mairie parce qu'en réalité c'est celui qu'il faut davantage tirer donc il faut rappeler que la mairie a pour hâte haute mission protéger les citoyens il a couru avec cette moto la tenue si par derrière voulant empêcher empêcher sollève immobiliser le guidon afin ils sont allés à un moment donné la moto n'a plus avancé et c'est c'est rhétorique et dès qu'il fait ça il y a les autres qui viennent à la rescousse pour venir justement renforcer l'objectif c'est de prendre les clés mais je dis où est le sens de la vie je suis d'accord qu'il faut assainir mais quand dans l'assainissement la vie est menacée est-ce que l'assainissement a encore son sens voilà la vraie question et quand j'ai suivi que les gens sont morts du côté du côté de l'avenue présidentielle moi ça ne m'a pas surpris parce que ce sont les mêmes pratiques ce sont les mêmes pratiques et l'agent que j'ai c'est que le gouvernement recolte ce qu'il a semé rappelez-vous il y a bientôt 10 ans les bercykineurs ont été célébrés c'est même un métier qui a été reconnu et il y a dans ce pays des gens qui en ont fait un objet un bétail politique un bétail électoral un électoral politique si tu veux Rosalie tu as longtemps exercé du côté du littoral tu sais par exemple que père à son âme fait madame phoning si elle pouvait compter notamment pour continuer à contrôler de la cinquième elle comptait beaucoup sur les bercykineurs quand un enfant a un problème il te fait une moto il dit bats-toi et le président de la république les a longuement cité dans ses discours et on voulait les maîtriser parce qu'on a toujours estimé que s'ils se revoltent ils peuvent contribuer fortement et le bercykine est devenu un métier dans ce pays à doigt-là à son temps on comptabilisait 90 000 bercykineurs à son temps on était en 2015 j'ai été j'habitais le littoral à son temps aujourd'hui forcément ça a évolué est-ce que le métier a été suffisamment est-ce que c'est même véritablement un métier s'il est vrai qu'un métier avec lequel on peut construire un pays véritablement je pense que non et dans cela il y a bien de l'insévisme vous devez savoir que les agressions beaucoup quand tu as ton téléphone en main en route quand tu es sur le clotoir on ne le manipule pas pourquoi vous ne le manipulez pas parce que votre premier adversaire sur le bercykineur que vous pensez passer lui il arrache il est parti c'est les choses qu'on vit au quotidien vous descendez d'un tarsier pendant que vous vous battez avec votre sac le pied n'a pas encore été posé sur le sol que quelqu'un arraché il est parti finalement est-ce qu'on peut fonctionner dans cette affaire moi j'ai été embêté seulement parce que quand on est en train de vouloir construire la république comme tel qu'on le dit il faut pouvoir présenter le problème et partager les responsabilités pour sortir ce que vous avez observé et là je tire à bouleur sur la chaîne publique j'ai regardé le journal de la chaîne nationale hier ils ont braqué leurs canons sur le benskineur occultant la responsabilité des agents de mairie qui agissent pour la mairie et donc pour l'état en partie aujourd'hui encore la une du quotidien national présentait toujours le benskineur comme étant hors la loi globalement je pense que dans cette affaire on doit d'abord et c'est à ce niveau que le professe du fond dit totalement on doit travailler les agents communaux notamment ceux qui sont dans les brigades motos doivent être des personnes recrutées en bonne et due forme et la moralité l'action publique doit être une action conforme de nature à rassurer les citoyens et non à les faire perdre leur vie tel que ce qu'on a observé ah oui président Simo Mambou on va jouer à nos deux deux minutes comme à l'habituel c'est dommage mais on pourra toujours revenir sur cette thématique la semaine prochaine vous savez notre coupure nous a un peu mis mal en point ce soir j'ai envie de demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire pour réussir à ramener déjà les benskineurs à un comportement citoyen et de l'autre côté la police municipale à un comportement également citoyen pour qu'on s'assure de cette cohabitation qui est nécessaire mais qui se passe très mal pour l'instant avec une perte en vie humaine oui malheureusement que le temps nous fait défaut mais je vais essayer très rapidement essayer de dire deux ou trois choses déjà qu'on peut constater que l'incidisme s'est vide de deux côtés que ce soit aux côtés de la police municipale ou aux côtés des exploitants de mototaxi parce que déjà au niveau de la police municipale ils sont encadrés par un texte par le code sur les collectivités territoriales décentralisées qui fixait les règles pour pouvoir être agent de la police municipale qui n'est pas respecté la loi avait donné on devait les évaluer jusqu'en février de cette année parce qu'on devait demander à certaines personnes qui ont la capacité qu'ils répondent aux critères d'aller suivre une formation au niveau de la NASLA et ensuite revenir maintenant pour faire office sur le terrain toutes les missions qui sont assignées au personnel de la police municipale malheureusement ne sont pas respectées parmi entre autres débarrasser les bordures de route des véhicules qui jonche diriger la circulation aider les passants à traverser que ce soit les élèves ou les personnes âgées et consorts ce n'est pas fait on constate tout au contraire moi j'ai vécu des scènes comme ça c'est un carrefour de la ville là où les gardes généralement ils fonctionnent par un buscat un peu comme vous l'avez cru ils se soucient par des personnes qui sont derrière lorsque vous suivez un peu l'histoire de ce qui est arrivé je commence déjà je voulais m'incliner devant la mémoire de ces personnes qui ont perdu pratiquement la vie à cause de ces pratiques marseille donc quand vous comprenez ce qui s'est passé au niveau des tangolos c'est la même pratique qu'ils font partout dans le nouveau la faute revient plus à la police municipale je dis les deux corps sont dans le civisme et au niveau des beskineurs les autorités de chaque arrondissement devraient tout au moins encadrer les personnes qui conduisent les motos déjà ils sont des gars qui n'ont pas de moto de permis de conduit ce sont des gars qui n'ont pas d'identité c'est-à-dire choisie comme dans certaines zones c'est réglementé ce sont des gars qui roulent sans casque on a prévu tout cela c'est-à-dire les textes sont là pour prévoir l'encadrement alors ici c'est le lieu pour moi d'interpeller les présidents des associations des motos-taxis les exporteurs des motos-taxis d'éduquer les conducteurs à l'une donc de faire leur part de rôle et que la municipalité joue sa part de rôle et ensuite maintenant on va quand même pour aller mettre ensemble pour aller mettre ensemble pour éviter les drames pareil Romarie Kadicabi à ton avis on fait comment pour éviter ce genre de drame à l'avenir tout ça c'est à cause de la corruption et malgouvérance ça commence avec nos police les gars nos police nationale comment ils font les choses tu as dit quand nous c'est un pays on a des bonnes lois mais pour appliquer la corruption a bloqué si un police arrête un taxement qui n'a pas le dossier le document qu'est-ce qu'il doit faire faire que la police le chauffeur va faire le document mais qu'est-ce qu'il fait il prend 500 1000 francs d'abord le salaire minière et la corruption aussi est dans le sang il prend 1000 francs pour boire un billet plusieurs fois nous tous on connait comment même le police demande 500 500 pour boire et quand tu bois tu laisses le chauffeur il parle est-ce que tu as réglé le problème non tu n'as pas réglé le problème maintenant on dit qu'il y a les policiers mais c'est pas mais laisse le texte à côté c'est que les gens qui travaillent là-bas c'est les gens au quartier tu penses que moi j'ai fait l'UVC tu peux me prendre pour travailler là-bas le salaire c'est combien c'est 40 000 c'est 50 000 c'est ça le problème donc les gens ont fait tout ça pour l'argent ils cherchent les motos chaque matin avant que je n'ai pas l'école quand je réveille comme ça je dis mais mon pays tu vois un papa mes grands frères sont là ils courent quand ils voient une moto ils cherchaient pour enlever la clé dès qu'ils enlèvent ça ils sont pas là pour régler le problème la négociation comment négociation ça a rendu le salaire tu vas me donner combien c'est ça le problème donc tout ce qu'on parle là rien va changer rien va changer parce que le salaire est milliard et la corruption les gens sont là s'ils prennent 5 motos 10 motos et on t'en dit 10 000 c'est 100 000 c'est 100 000 à ingénie 100 000 et tu penses qu'on peut changer la mentalité et parce que d'abord c'était les gens qui n'ont pas le bolo qu'àthier ils ont vu ça comme un esperando je veux travailler mon argent c'est un des gens qui fument même les choses parce que quelqu'un qui a fait qu'àthier qui travaille tu ne peux m'appeler pour travailler avec un police parce qu'il n'y a rien comme salaire mais si on perd les gens là bien ils vont faire le bolo mais qu'on ne paie pas bien dans les têtes c'est pour arracher les motos pour qu'on négocie pour qu'on donne l'argent voilà comment le camo est comme toutes les lois là ça règle là-bas en pratique rien ne va changer comme on n'ajoute pas le salaire même police normale et les police municipales donc ils doivent augmenter augmenter le salaire et quand ils augmentent le salaire tu vas voir les gens qui ont fait qu'àthier qui ont un niveau de raisonnement qui ont venu travailler et quand ils ont venu travailler ils vont savoir au milieu c'est la vérité je sais de vos deux minutes Jéranga alors vous parlez de sonner l'alarme c'est à partir là que moi je vais prendre le sujet à partir de ce moment il faut se questionner qui sonne la soleil d'alarme est-ce que c'est lui qui style la soleil d'alarme est lui-même civique ? c'est ça le projet ? est-ce que c'est lui-même ? c'est ça le débat ou c'est l'autre combat ? vous avez donc on ne peut lui-même pas ? c'est à partir de là le débat le débat commence là Rosalie tire la soleil d'alarme est-ce que Rosalie même est comme on peut dire à toutes les dispositions n'est pas reprochable n'est pas reprochable est-ce que ce n'est pas le premier uncivique ? donc si je vous suis est-ce que le président donne une instruction vous partez d'abord vérifier si il ne nous restit c'est vous qui dites je dis est-ce que celui qui dit la soleil d'alarme elle lui-même n'est pas le premier uncivique ? c'est à partir de là le reste là c'est la chaîne c'est la chaîne qui se produit donc c'est c'est nos reproductions c'est la reproduction de ce qui vient en haut le ministre qui suit la soleil d'alarme est lui-même d'abord le premier uncivique on voit de la manière avec laquelle il crée l'incivisme dans les partis politiques c'est ça ? on voit la manière avec laquelle on voit la manière avec laquelle il est dédié le regroupement des partis politiques c'est vrai c'est l'incivisme madame c'est là contre la loi contre la loi au mépris de la loi alors je crois que nous sommes dans un pays où vous voyez les Camerounais s'habituent à un rythme de un système c'est à dire ils sont comme des enfants c'est à dire lorsque vous faites quelque chose ils font semblant de ne pas voir or ils calquent exactement lorsque la discipline vient du haut tout le monde vous restez sali c'est ça c'est automatique vous n'avez pas besoin d'efforts c'est ça donc vous savez ça rien de dire mais ils ne sont pas prêchés par l'exemple madame ils sont prêchés par l'exemple à partir d'eux ça veut dire que ça n'est pas rien de dénoncer parce que ce que nous faisons on appelle ça la dénonciation dénonciation d'accord le problème demeure aujourd'hui je dis ceci on est dans la dénonciation globale bien entendu moi je ne veux pas me focaliser sur les conséquences les conséquences bien entendu donc moi je dis que c'est systémique c'est systémique donc on commence à nettoyer le cabot oui et tout le reste que les autres qui taxent sur la soleil de la lave sache que c'est eux qui créent c'est le plus uncivique le plus indésirable et donc ils ne sont pas dits ils ne sont pas dits de donner la semaine à l'âme oui oui c'est on est tous dans la folie non je dis mais pourquoi vous n'acceptez pas qu'on est à l'âme je n'acceptez pas la conséquence ne regardez pas la conséquence la chose c'est là c'est là d'accord le temps ne nous permet pas d'étaler la chose c'est là on aura sûrement l'occasion la semaine prochaine et promis vous 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 verrez pour mieux nous expliquer votre raisonnement merci Gorgvolo merci Arumarika Dikabi merci au président Simon Mambou et bien sûr à Jiranga du PCRN merci Ismaël on termine cette semaine en beauté c'est l'instant janvier janvier mon décamix maison était au mixage vidéo de cette émission une fois signée une fois de plus signée la réalisation merci à tous ceux qui travaillent à côté pour que ça marche Amara et bien sûr j'ai donné une vente je vous laisse avec George Candy pour le journal en anglais ouverture du week-end et bien sûr vous aurez dans les cours de 20h Alida Akou pour la version en langue française je vous souhaite de passer un très bon week-end à l'enji à l'enji à l'enji à l'enji